L'avantage de ce site, c'est qu'il a été incendié, certainement dans le cadre d'un conflit. Et le fait qu'on ait cet incendie, on a des tas de vestiges qui sont carbonisés et qui sont fichés dans le sol. Et notamment, c'est le cas de milliers et de milliers de graines et de restes carpologiques. Et donc, on apprend ce que les hommes mangeaient, c'est-à-dire des céréales, des légumineuses, des fruits sauvages. Et aujourd'hui, Castel est en train de devenir un site de référence pour cette période de la proto-histoire, de la fin de la préhistoire. Cet habitat, à l'âge du bronze, est en relation avec une statue minire qui a été érigée à quelques centaines de mètres de la maison. Donc, on imagine très bien ces communautés qui s'implantent sur le territoire, qui marquent leur territoire avec cette statue minire, qui matérialise parfaitement une voie de passage, une voie de circulation, qui va permettre d'échanger et de se déplacer depuis la vallée de la Gravonne jusqu'au petit vallon intérieur. Aujourd'hui, les travaux qui sont toujours en cours, bien évidemment, consistent à voir quel est le lien au sein de la vallée de la Gravonne avec d'autres sites. D'autres sites perchés, d'autres sites qui ont été occupés à la même période. Et notamment, on a une deuxième fouille qui est en cours sur la commune de Coutes-les-Cortitiates, à Montidiator, qui nous livre des témoignages de la même période. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir faire le lien entre ces deux établissements, qui se situent à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseaux. Sous-titrage ST' 501